Et bien salut tout le monde c'est Xtremey et on se retrouve pour un petit cadeau pour vous remercier des 800 abonnés Et donc c'est un background personnalisable par vos envies et par vos goûts et par vous etc Donc c'est un petit cadeau de remerciement des 800 abonnés donc je pense que ça va vous faire extrêmement plaisir Je pense qu'il n'y aura peut-être pas que cette vidéo là, je ne sais pas trop pour le moment Donc les 800 abonnés ne sont pas encore atteints mais c'est parce que je la sors avant comme ça on a le temps de se faire propager Comme ça plusieurs personnes le savent Et donc il faut avoir 20 j'aime sur la vidéo parce que comme ça sinon ça sert un peu à rien je vous le mets direct Hop vous venez hop voilà Donc comme ça au moins j'espère que vous aurez écouté la vidéo Bah vaut mieux vu que je vais vous expliquer un peu comment ça se passe Donc je ne vais rien vous montrer vu que c'est un cadeau Et donc c'est très simple Alors là où il y a des petits plus c'est là où vous pouvez encore ouvrir le dossier et encore sélectionner des autres choses Alors il faut juste encore rentrer donc là c'est les color correction Quand il faut rentrer vraiment dans le truc c'est pour le texte en fait il faut le modifier c'est normal Il faudra mettre votre nom donc exemple ici Voilà donc là on sélectionne si vous voulez voir et ensuite vous voulez le modifier il faut encore rentrer C'est seulement pour le texte Après si vous les connaissez un peu plus dans Photoshop vous pouvez vraiment faire selon vos goûts et modifier encore plus Sachant que là c'est pas vraiment un truc super Donc c'est que du texte 2D J'ai pas fait du 3D vu qu'il faut avoir Cinema 4D Et après télécharger Cinema 4D plus Photoshop Alors Photoshop la plupart des personnes maintenant l'ont vu qu'on peut l'avoir gratuit Vu que tout le monde le paye bien sûr Donc après il y a aussi Cinema 4D que tout le monde n'a forcément pas vu que tout le monde ne fait pas du graphisme Et tout le monde n'est pas graphiste Et bon voilà tout le monde ne fait pas du Photoshop même si c'est un peu Tout le monde ne fait pas du Cinema 4D même si Même si il y en a quand même Donc peut-être que la prochaine fois ce sera du 3D, du texte 3D ça fera plus joli Ça fera plus chône Et donc bon voilà Donc le principe est simple C'est ouvrir les dossiers Et là où il y a les petits yeux Et bien il faut appuyer Ouh je vous ai montré un truc Donc il faut appuyer ou Le mettre ou l'enlever C'est simple Donc là où il y a le petit plus vous l'ouvrez Et vous sélectionnez encore Voilà c'est pas très compliqué J'espère que ça va vous faire plaisir Et donc le background spécial c'est à découvrir Quand vous l'aurez devant vos yeux Voilà J'espère que ça vous plaira Et je vous donne rendez-vous à des prochaines vidéos Et puis tchous 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 tout le monde Et ciao Et puis n'oubliez pas surtout 20 j'aime sur la vidéo Et le lien sera dans la description Salut tout le monde c'est Xtremey Et j'espère que ça vous fait plaisir